Ciao a tutti ! On se retrouve dans exactement la même configuration que le dernier point lecture que vous avez dû voir sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je commence le vlog juste après avoir tourné. En fait, je suis en vacances là on est le... pardon, on va faire tout comme il faut pour un vlog. Nous sommes le samedi 8 mai, qui est un jour férié. Je suis en vacances lundi soir. En fait, je travaille lundi et après j'ai une semaine de vacances. J'ai pris le pont plus quelques jours supplémentaires autour. Bref, on s'en branquignole. On s'en branlouille. Je sais pas, j'ai pas envie de dire le mot B-R-A-N-L-E sur Youtube. J'ai peur de me faire supprimer mon compte. Bref, on s'en cogne. Voilà. On s'en tamponne. Je vais être une semaine en vacances. Je vais essayer de vlogger un peu. Je ne sais pas trop comment, sous quel format. Si ça va être juste, je vous présente mes lectures ou quoi. Bref. Donc je vais un peu vlogger. Et pour commencer ce vlog, on va faire un tout mini haul. Enfin tout mini haul. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 livres à vous présenter. Et vu que j'aime pas trop les longs book haul, je me dis que le faire en vlog, vu que je vlog une fois à peu près, à peu près une fois toutes les 2 semaines, ça peut être cool de faire ça pendant les vlogs. Vu que là en ce moment, j'achète beaucoup de livres, mais je vais me calmer sur le mois de mai. Enfin, dernièrement, j'ai acheté pas mal de livres. Mais là sur le mois de mai, je vais me calmer un peu parce que je commence à avoir beaucoup de livres qui me donnent très envie. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de livres dans ma pile à lire qui me gênent. Mais ça, je m'en fiche un peu. Et encore, comme je vous l'ai dit, je dois avoir entre 70 livres peut-être maintenant. Donc c'est encore raisonnable. Par exemple, le mois dernier, sur une quinzaine de livres achetés, j'en ai lu 10. Donc j'ai presque lu tout ce que j'avais acheté. Mais en fait, c'est que les livres que j'achète là dernièrement, j'ai très très envie de les lire. Donc du coup, j'ai pas envie de racheter d'autres livres qui vont parfois peut-être, juste par le prisme de la nouveauté, passer en premier dans mes lectures alors que j'avais pas forcément envie de lire ça. Bref, on s'en fout. Là, je suis très proche. Donc je vais vous présenter quelques livres que j'ai déjà présentés sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez passer cette partie parce que ça va être du redit. Mais je sais que certains ne me suivent pas sur Instagram. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés ces derniers temps. Voilà. En premier, j'ai acheté une secte, un secte de Maxime Chatham qui est sa dernière sortie poche, mais pas sa dernière sortie. C'est un thriller qui parle d'insectes et de sectes. En même temps, le titre est assez équivoque. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait plus ou moins penser aux fourmis de Bernard Werber parce qu'il est question d'insectes qui arrivent à s'organiser et à penser. Donc voilà. Apparemment, c'est pas son meilleur, semblerait-il. Moi, je n'ai jamais lu de Maxime Chatham. Celui-là m'a donné plus ou moins envie puis j'avais des sous sur ma cagnotte France Foisir et ils n'arrêtaient pas de me le proposer. Et l'amie Virginie de la chaîne Totalibrune m'a dit qu'elle l'avait aussi et qu'elle ne l'avait pas lu. Donc du coup, on va probablement le lire en lecture commune cet été. Je n'ai jamais fait de lecture commune. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc du coup, je compte sur Virginie pour me dépuceler de la lecture commune. Donc ça serait une double première fois. Première fois avec Maxime Chatham et première fois avec Virginie Totalibrune. Oui, je joue sur les mots. On a bien le droit de rigoler un peu. Donc voilà. Mais d'un côté, ça me donne très envie. Ensuite, j'ai acheté un classique de la littérature homosexuelle qui me faisait tellement envie depuis longtemps. Et en fait, à chaque fois, je me disais je vais en librairie, je regardais tout le temps et je ne le trouvais jamais. Et je pense qu'il est édité mais pas trop trop non plus. Donc en fait, un jour, j'ai dit bon, c'est bon, j'en ai marre. Là, je pense que ça fait au moins un an qu'il est dans ma wishlist et que j'avais beau, que j'avais trop envie de lire et que je ne le trouvais jamais nulle part. Donc je suis allée dans ma librairie de quartier et puis je l'ai commandé sans plus aucun suspens. J'ai acheté La Chambre de Giovanni de James Baldwin chez Rivage Poche. Donc là, c'est une histoire d'amour. Enfin, une histoire d'amour. Ça passe dans le Paris de l'après-guerre. Un homme qui est fiancé mais sa fiancée n'est pas sur Paris rencontre un autre homme. Et c'est une histoire de désir, d'amour, d'identité sexuelle. Donc c'est, je crois, quelqu'un d'entre vous qui m'en a parlé aussi récemment. Enfin, j'avais parlé de L'Homme qui meurt de James... Ah, visa. Dans un précédent tag, j'avais parlé de L'Homme qui meurt de James Baldwin qui est dans ma pile à lire. Mais qui est quand même un assez gros bouquin, assez compliqué et qui traite plutôt de la question raciale aux Etats-Unis. Et je savais qu'il était aussi engagé sur la cause homosexuelle. Donc du coup, je me suis penché là-dessus. C'est très très court. Ça fait 230 pages. Les pages sont super petites. C'est écrit assez gros. Les marges sont grandes. Voilà, donc ça me donne trop envie. Il est tombé. Ensuite, alors là, c'est vraiment un coup de couverture, j'ai envie de dire. J'ai trouvé cette couverture trop mignonne. Et aussi, ça m'a fait penser au livre de Maël au placard le cœur. Donc j'ai acheté également Un Fils à Maman de Véronique Mougin chez Flammarion. Et regardez-moi cette petite bouille. Il est trop mignon avec ses bouquins et sa pomme. Et en fait, c'est pour ça que la pomme, ça me fait penser à Maël au placard le cœur. Dans celui-là, il va être question de... C'est un peu un genre d'Édouard Louis. Enfin, à mon avis, on en est très très loin. Donc on va suivre Charlie Picassette qui est au début du roman apparemment un petit enfant qui est couvé par sa mère. Et quand il devient majeur, il décide de quitter sa province, sa campagne, le petit village de 50 habitants où il habite, c'est un truc comme ça. Je crois que c'était marqué. 14 habitants et 3 chèvres. Il décide de quitter le blé de l'hameau, d'aller à Paris et de devenir écrivain. Et du coup, les 14 habitants, le petit village va tout faire pour qu'il n'y aille pas parce qu'ils ont peur de ce qu'il va raconter. Est-ce qu'il va être gentil ou méchant envers le village, envers les gens avec qui il a grandi ? Enfin bref, voilà. Donc ce thème de provincial qui arrive à Paris et qui oublie un peu d'où il vient, tout ça, ça m'intéresse pas mal. La couverture était mignon. C'est chez Flammarion, je sais plus si je l'ai dit. Le... Non mais à chaque fois que je vais poser un livre sur la table, il va tomber. J'ai ensuite acheté Décomposé de Clémentine Beauvais chez Nikonoplast dans la collection Nikonopop. En fait, je cherchais dans cette collection le recueil de poèmes Brûlé, brûlé, brûlé de Lisa Clombé et je ne le trouvais pas. J'ai trouvé celui-là et du coup, c'est une réécriture, enfin prélude au poème Une charogne de Charles Baudelaire dans Les fleurs du mal. Ça m'a donné envie. C'est très très court. C'est écrit sous forme de pièce de théâtre, poésie. Ça fait à mon avis à peine 100 pages. Ça m'a... Ça m'a beaucoup intrigué. Donc ça, je pense le lire très vite entre deux romans ou même pendant une autre lecture. Ensuite, j'avais précommandé Puisque le soleil brille encore de Sarah Baruch chez Calman Levy. Là déjà, je trouvais la couverture très très belle mais c'est surtout parce que j'ai beaucoup aimé Le cas Zéro dont je vous ai parlé en vidéo précédemment qui était un thriller médical sur... sur les premiers cas de Sida en France. Là, on va suivre un fait divers, enfin pas un fait divers mais un fait historique qui s'est passé en Argentine où des enfants ont été enlevés à leur famille et envoyés en France. Donc je pense qu'on va suivre une de ces enfants en France qui va essayer de grimper le temps et les continents pour retrouver peut-être sa famille à Buenos Aires. Donc, histoire de famille, secret de famille, plusieurs temporalités, plusieurs continents. Sarah Baruch, moi j'y suis, j'y vais, j'y cours, j'y vole. C'est le fleuriste du futur. Je me rends compte que ma caméra a coupé et que du coup il manquait un livre dans le... On me voit et on voit le bordel. C'est super ce plan, bref. Et du coup, il me manque un livre et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 5 autres romans depuis. C'est vraiment une catastrophe. Et le pire, c'est que les deux fois où je suis allé en magasin pour acheter un bouquin, c'était pour acheter Train d'enfer pour Ange Rouge, la nouvelle édition qui est suivie de Deuil de Miel, donc les deux premières enquêtes de Charcot et que les deux librairies où je suis allé n'avaient pas cette nouvelle édition et ils n'avaient que l'édition avec Train d'enfer pour Ange Rouge mais en one shot, enfin tout seul. Donc du coup, je ne l'ai pas pris parce que je me dis quitte à acheter un poche autant prendre le poche où il y a les deux dedans, ça coûtera sûrement moins cher. Mais du coup, j'ai fait d'autres achats. Le premier roman que je voulais vous montrer et que j'ai oublié, enfin qui ne s'est pas enregistré, c'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart publié chez Big Bang en hardback et qui n'est pas très cher, qui ne coûte que, entre guillemets, 16,90 euros, ce qui est pour un hardback assez rare. Là, c'est un univers fantaisique asiatique en fait et la magie se pratique avec des os, des os, je ne sais jamais si on dit des os ou des os humains et question d'une quête initiatique genre la fille de l'Empereur qui va devoir apprendre à manier cette magie des os donc j'ai bien envie de le lire là pendant le mois de mai vu que c'est le mois de mai de la fantaisie. Why not coconut ? Ensuite, rapidement, là c'est en supermarché parce que je me suis dit il y a beaucoup de Thiliers dans le supermarché à côté de là où je travaille ils auront peut-être la nouvelle édition. Au final, ils avaient plein de Franctiliers sauf celui-là mais je me suis quand même pris La Chambre des Morts qui est le premier tome de la saga Lucienne Bell donc c'est la première enquête de Lucienne Bell il est très très court il fait 300 pages Virginie de la chaîne Total Ibrune m'a dit qu'il était très bon donc je suis content parce qu'en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit ouf, ça n'a pas l'air ouf enfin le résumé ne m'enballait pas trop mais vu que c'est la première enquête de Lucienne Bell j'avais vraiment envie de la découvrir donc voilà, je l'ai pris c'est un poche ça ne coûte pas grand chose et je me suis pris également en poche Giacometti Raven La Relique du Chaos qui est le tome 3 de la saga du Soleil Noir donc dans cette saga c'est un peu de l'aventure policière ésotérique dans les années 40 enfin pendant la guerre mondiale il y a les allemands et les alliés et on va suivre un groupe de chercheurs archéologues historiens de l'art je ne sais plus trop enfin des trucs comme ça qui cherchent des reliques sacrées donc les vaticas sacrées parce que selon une légende je ne sais plus de quel pays asiatique celui qui détient les 3 ou 4 svatikas sacrées détient le pouvoir et va gagner la guerre donc du coup du coup Hitler crée tout un détachement de l'armée qui doit se dédier à la recherche des svatikas sacrées et je crois si mes souvenirs sont bons qu'ils sont dirigés par Himmler ou Giebels je ne sais plus mais en tout cas c'est assez ésotérique c'est de l'aventure ça se lit super bien c'est très addictif moi j'ai lu le tome 2 l'été dernier le tome 1 l'été d'avant en fait je les achète en poche en général l'été pendant les vacances et j'aime beaucoup et là il y a le tome 4 qui vient de sortir parce que je pensais que c'était une trilogie mais j'ai vu qu'il y avait un tome 4 donc c'est apparemment plus qu'une trilogie ils ont sorti le tome 3 en poche donc je l'ai pris et là cet après-midi je reviens de la librairie et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter un roman graphique parce qu'il me donnait très envie donc ce roman graphique c'est Mes années hétéro de Hugues Barth publié chez Delcourt Ancrage et je crois que c'est autobiographique et du coup l'auteur je crois qu'il raconte comment il a rencontré sa femme à 17 ans ils ont eu deux enfants et au final il s'est rendu compte qu'il est homosexuel il y avait un autre livre de lui c'était Hugo je suis gay ou quelque chose comme ça c'était sur un jeune homosexuel de 14 ans qui découvrait son homosexualité ça avait l'air super aussi mais il était plus court et du coup moi j'aime bien quand même les grosses BD bon là c'est pas énorme mais j'aime bien quand je lis une BD ou un roman graphique que ça me dure un peu plus longtemps bon là il fait que 180 pages mais c'est déjà ça j'ai craqué j'ai acheté une autre édition une autre parution de l'Iconopop donc j'ai pris le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse écrit par Mathias Malzieux et Darian Nelson alors je sais pas si Darian Nelson c'est une écrivaine ou non artiste plasticienne et photographe parce qu'il y a des photographies et voilà c'est de la poésie c'est comme tout ce qu'ils publient chez l'Iconopop vous voyez là c'est mon deuxième ils sont trop jolis les dos même les couvertures sont belles d'ailleurs et donc là il y en a ils en ont sorti plusieurs j'ai vu qu'il y avait Maison Tanière qui me plaisait j'ai hésité entre celui-là entre celui-là et Maison Tanière dont je vais oublier l'auteur l'autrice d'ailleurs même je crois et Akhenaton je crois qu'elle vient de sortir l'apparition de écrit par Akhenaton mais c'est celle-là avec Mathieu Malzieux plus les illustrations qui sont quand même super chouettes qui m'ont intrigué donc là ça a l'air quand même plus court que décomposé parce que c'est des poèmes une page par poème alors que dans décomposé c'est une histoire enfin je me suis pris mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle loin de de Laurent Mauvignier chez édition Minuit Minuit double c'est très court c'est un tout petit roman qui coûtait pas très cher de ce que je viens de lire vite fait il est question d'un homme qui part de ses parents et tout le monde s'en porte mieux lui et ses parents donc je pense qu'ils s'entendent pas très bien ça fait une centaine de pages mais je sais pas pourquoi ça m'attire vachement ça a l'air très intéressant je me demande si ça parle pas d'homosexualité genre le fait de faire son coming out et d'être mis à la porte slash partir un peu de façon obligatoire donc je sais pas je vais le lire rapidement hello le vlog finalement j'ai presque rien fait hier donc j'ai pas du tout filmé je suis désolé à part le mini book haul après je suis parti boire l'apéro chez des amis et il est vrai que ça a un peu dégénéré l'apéro s'est éternisé mais tout va bien ce matin un petit citrate de bétaine contre les troubles digestifs et on peut remettre ça donc il est probable qu'à midi j'aille manger barbecue chez ses mêmes amis pour pour remettre ça quoi mais avant faut que j'aille prendre ma douche que j'aille au marché faire mes courses pour la semaine parce que je fais pas mal de mes courses au marché notamment pour ce qui est fruits et légumes j'aimerais bien finir Charcot parce que j'en suis plus bien loin de la fin t'as 50 pages de la fin de Charcot enfin de 1991 je dis Charcot tout le temps et c'est très très cool re donc on est le dimanche 9 mai il est 10h37 je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure quelle heure il était j'ai fini 1991 de Franck Thillier j'ai beaucoup aimé c'était très prenant en fait j'ai fait en gros 3 grosses sessions de lecture pour le lire très vite parce que j'étais à fond dedans après j'ai eu plein de choses à faire depuis vendredi mais voilà j'ai fait 3 grosses sessions de lecture pour le dévorer parce que j'étais tellement bien dedans en fait on est vraiment porté par l'écriture c'est ça que j'aime bien chez Thillier c'est que que c'est facile en fait c'est ça c'est une facilité de lecture un confort où t'as pas t'as rien qui vient empêcher ta lecture d'avancer tout te pousse à continuer donc c'est un bon page turner je pense pas qu'il ait fait quelque chose de nouveau avec celui-là moi j'en ai lu qu'un enfin j'en ai lu que deux avec celui-ci donc je pense pas que ce soit très innovant que ce soit très différent de ce qu'il propose c'est juste toujours aussi bon à mon avis et c'est le cas là donc voilà est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 euros dans le roman parce que je crois qu'il coûte 23 euros si vous êtes des fans inconditionnels de Thillier oui sinon attendez la sortie poche parce que je vous dis il n'y a rien d'innovant non plus dans l'écriture outre le fait que ça se passe en 1991 ça reste une enquête de Charcot écrite par Franck Thillier donc voilà c'était une très bonne lecture très divertissante et je n'en parlerai plus maintenant mais je continuerai du coup à lire Franck Thillier parce que la dernière fois je me suis posé la question vous savez quand j'avais fini le syndrome E je m'étais dit est-ce que je vais continuer la saga parce que je n'aime pas trop Charcot et au final là ça m'a quand même donné envie de poursuivre la saga Charcot & Belle moi du coup je n'ai pas lu les enquêtes solo je me concentre sur leur duo et c'est très bien comme ça donc là je pense que ma prochaine lecture ça va être le premier tome de la deuxième époque de la Saint-Saint-Royal qui s'appelle Le Prophète Blanc donc on retrouve Fitz Chevalerie 15 ans après les événements de la première époque donc ça fait 300-400 pages je crois mais c'est écrit assez petit et puis enfin j'ai du mal avec les intégrales c'est vrai que c'est tellement gros tellement lourd que c'est un peu compliqué à prendre en main parfois entre temps c'est sûr que je lirai en parallèle Décomposé de Clémentine Beauvais vous savez c'est le petit texte très court mi-verre, mi-théâtre, mi-poésie mi-tout ce que vous voulez qui parle de charogne d'une charogne de Charles Baudelaire alors j'ai vu que c'était Charles et Jeanne qui parlaient souvent dans le texte donc peut-être qu'elle fait parler Charles Baudelaire je sais pas trop chez l'Iconopop qui font un beau travail éditorial mais figurez-vous que ce bouquin qui fait à mon avis moins de 100 pages qui est aussi grand qu'un poche coûte 13 euros je trouve ça un peu abusé après c'est vrai que l'Iconoclast ils font des beaux bouquins comme je l'ai dit j'adore leur collection leur autre collection là que je trouve très joli mais ils sont toujours un peu chers et c'est des petits romans à chaque fois mais bon après c'est qualitatif vous voyez j'ai lu l'autre Rimbaud et Des Diables et Dessins ça a été deux excellentes lectures donc c'est qualitatif à mon avis ils ont du coup une bonne équipe éditoriale derrière qui choisit des bons textes entre guillemets mais qui font un bon travail d'édition est-ce que ça justifie le prix je sais pas trop mais en tout cas j'ai envie de le lire et en parallèle parce que je n'oublie pas que c'est le mois de la fantaisie je lis autre chose sur ma liseuse le soir avant d'aller me coucher alors là on va faire un petit montage parce que le temps que je retrouve ce bouquin sur ma liseuse l'œuvre des grenouilles donc le soir en fait avant d'aller me coucher je lis 10, 20, 30 pages de Disparition à Dallas de la Communauté du Sud donc le tome 2 de Charlène Harris qui est là publié chez qui... oui les poches doivent être publiées chez Jellu je crois et c'est de la bit lit vraiment pas prise de tête en fait le soir j'ai très peu de concentration quand je le lis avant d'aller me coucher donc il me faut un truc vraiment léger et là c'est parfait c'est une histoire de vampire avec des histoires entre les vampires mais après c'est pas... il y a une romance évidemment mais c'est pas QQ le bouquin est pas centré uniquement sur la romance c'est des petites histoires en gros un peu des enquêtes policières mais avec des vampires et une personne qui est mentaliste enfin télépathe vraiment pas prise de tête c'est pas très intelligent mais c'est très efficace et j'aime bien ça donc voilà je lis ça le soir avant d'aller me coucher là j'en suis à 72 pages sur 250 28% voilà j'en suis à 28% de lecture j'ai dû le commencer il y a plusieurs jours déjà mais je vous dis je lis 10 pages et je m'endors donc ça c'était dans ma pile à lire aussi du mois de la fantaisie sur ce je vais aller faire le marché sinon je vais me retrouver avec des tomates pourries et les salades défraichies et puis à bientôt je vous retrouve je crois que j'ai fini ce matin quand je parlais de charcot il est 17h54 je viens de finir de monter le point lecture donc je vais le poster là je fais la miniature et je le poste directement donc j'en ai peut-être pour je sais pas une petite demi-heure même pas même pas non je suis juste autant que la vidéo s'uploade tout ça donc bref on s'en fiche un peu je vais poster mon point lecture j'ai un peu bouquiné vu que j'avais terminé Charcot en fait j'ai commencé à lire ça décomposé de Clémentine Beauvais et en fait j'aime beaucoup donc c'est du vers libre elle imagine qui est la charogne du poème Une charogne et donc elle fait parler cette charogne elle fait parler également Claire Charles et Jeanne Charles Baudelaire et Jeanne s'accompagnent donc c'est super intéressant cette histoire qu'elle s'imagine elle le dit en fait tout au début du roman j'aime aller chercher les petites voix coincées dans les interstices d'autres textes les envers secrets des grands classiques et je trouve ça super original comme point de vue et je voulais vous montrer je suis trop content j'ai reçu ah l'exportation termine j'ai reçu un carnet de post-it en fait j'aime trop moi c'est surtout ceux-là que j'utilise les petits pour mettre sur des lignes dans les romans mais là il y a de toutes sortes et en fait souvent j'ai envie de noter des trucs mais j'ai jamais rien sous la main et là c'est super pratique parce que c'est format carnet comme ça j'ai toutes les tailles on voit pas grand chose voilà donc ça je l'ai eu sur Amazon pour trois fois rien si ça vous intéresse sinon demain c'est lundi ça va en fait je travaille que demain je suis en repos demain soir pendant une semaine jusqu'au mardi suivant donc ça c'est cool mais je déteste le dimanche soir je crois que je l'ai déjà dit c'est vraiment genre une angoisse et c'est pour ça que j'aime bien poster mes points lecture le dimanche parce que je me dis c'est cool ça m'occupe en général moi je le tourne très peu à l'avance donc soit je le tourne le samedi soit je le tourne le dimanche donc ça m'occupe mon dimanche et je fais le montage le soir et dans la foulée je le poste comme ça ça m'occupe au minimum une heure une heure et demie et c'est très bien comme ça sur ce je vous laisse je vais vous uploader le point lecture et puis peut-être à plus tard ce soir si je termine le Clémentine Beauvais sinon à demain donc là c'est un petit plan pour m'excuser auprès de tous les gens que j'ai osé appeler des clans pins c'est pour vous montrer que je bois un thé Wulong à la fleur d'oranger qui est délicieux parce que j'adore la fleur d'oranger et une super tasse carte du maraudeur qui est magique quoi bon allez bye on est lundi 10 mai il est 7h18 je me suis fait mon deuxième café de la journée donc aujourd'hui je vais aller au bureau pour finir quelques dossiers avant d'être en vacances hier soir j'ai terminé Décomposé de Clémentine Beauvais j'ai adoré c'est le premier que je lis dans la collection l'Iconopop là et j'adore franchement alors oui c'est cher c'est un petit format peu de pages et ça coûte 13 euros mais c'était très 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 bien et c'est super fort c'est très féministe ça dénonce la condition de la femme au 19ème siècle et par contre on voit Charles Baudelaire d'un oeil un peu différent alors je connais très peu la vie de Baudelaire contrairement à Rimbaud sur lequel je me suis un peu plus renseigné Baudelaire je sais pas trop trop ce qu'il a fait dans sa vie etc mais là il est décrit comme un odieux connard je sais pas si je peux dire ça comme un sombre idiot comme un sombre machiste tout ce que vous voulez c'était vraiment très très beau la collection est belle c'est l'Iconopop j'adore et après j'ai commencé enfin j'ai lu 30 pages et j'adore toujours autant franchement j'appréhendais parce que je me suis dit ça doit faire à peu près deux ans je pense que j'ai pas lu L'Assassin Royal j'ai dû terminer la première époque il y a deux ans donc donc ça fait beaucoup quand même et j'avais plus trop de souvenirs et en fait dès le premier chapitre elle réexplique un peu tout on retrouve quelques personnages clés quelques moments de l'intrigue qui s'était passé dans les premiers tomes donc c'est très facile de se remettre dedans et c'est quand même assez dense c'est de la fantaisie un peu descriptif par moments donc je lirai peut-être d'autres choses vous savez comme j'ai fait avec Wicked avec Dune avec ces grosses pavasses dans lesquelles j'ai du mal à me plonger je lirai peut-être autre chose en parallèle mais j'aime bien moi je vais aller prendre ma douche m'habiller partir au bureau je vous souhaite un bon lundi enfin non parce que vous verrez cette vidéo il sera probablement samedi ou dimanche voilà ah oui si attendez faut que je vous montre quelque chose donc comme je vous l'ai dit je suis en vacances toute la semaine il annonce de la pluie de aujourd'hui jusqu'au dimanche donc je suis ravi il n'y a que mercredi où j'ai un semblant de soleil mais bon de toute façon j'ai le chic depuis un an là focus depuis un an quand je pose des vacances c'est simple c'est soit il pleut soit il y a un confinement maintenant je sais à quoi m'en tenir je ce plan est totalement bancal oui parce que le le trépied n'est pas réglé comme il faut c'est tout je vais prendre ma douche et je vous laisse on est lundi il est 18h je suis en vacances vacances j'oublie tout plus rien à faire du tout je m'envoie en l'air ça c'est super folie légère bref voilà j'étais en train d'écouter les grosses têtes sur le chemin du retour c'est souvent l'émission que j'écoute quand je rentre du boulot et voilà donc là je pense bien me reposer ce soir je vais peut-être attendre ça je sais pas j'ai envie de lire j'ai envie de de glander surtout ouais et je pense que c'est ce que je vais faire pendant les deux premiers jours de mes vacances je suis en vacances jusqu'au mardi prochain du coup je pense que demain et mercredi je vais vraiment me reposer sur ce on se retrouve plus tard yo donc entre tout à l'heure quand je suis rentré du travail et maintenant et bien en fait j'ai dormi là il est 21h31 et j'ai dormi pendant presque deux heures puis après j'ai fait à manger et j'étais un peu la tête dans le pâté donc voilà j'ai pas fait grand chose mais c'est les vacances donc je viens de manger un riz à la sauce tomate j'ai pas filmé mais c'était délicieux j'ai fait une petite sauce tomate maison avec des poivrons des oignons de l'oignon j'ai dit quoi ? des poivrons des oignons de l'oignon des poivrons de l'oignon de l'ail et de la sauce piquante enfin de la sauce sriracha sriracha je sais pas comment on dit j'ai l'impression d'être Rémi dans Ratatouille parfois et là j'étais en train de parler avec Pauline de la chaîne PO Booking sur Instagram parce qu'elle a partagé un roman graphique qui a l'air trop mignon qui s'appelle je crois La saveur du printemps je vous mettrai quelque part l'image c'est un roman une histoire d'amour entre une romance homosexuelle entre deux garçons bref ça avait l'air trop mignon du coup ça m'a trop donné envie de le lire et j'ai regardé il est pas disponible dans ma médiathèque et j'aime pas trop acheter des romans graphiques ou des BD j'ai du mal c'est complètement débile mais à mettre le prix que ça coûte des fois ça coûte assez cher en plus dans un truc que je vais lire très rapidement mais du coup j'emprunte beaucoup je fais que emprunter de façon des BD ou des romans graphiques en général où oui j'ai eu de lire des mangas mais non parce que j'avais jamais lu de manga c'est ce que je disais aussi avec Pauline je disais mais j'ai jamais lu un manga de ma vie je crois bref et du coup ça m'a donné envie de lire des BD du graphique et je me suis rappelé que la semaine dernière j'avais fait une réservation dans ma médiathèque que j'étais allé chercher les bouquins et que je les avais pas lus donc je vais les lire ce soir en premier j'ai pris California Dreaming de Penelope Bagieu qui est l'histoire d'une chanteuse à Baltimore il me semble dans les années 60 voilà elle veut quitter Baltimore elle quitte Baltimore et elle veut aller à New York et je sais pas ça me fait un peu penser à Airspray alors je sais pas si c'est inspiré de Airspray ou pas parce que Baltimore c'est ça et la jeune fille elle lui ressemble mais non je pense pas parce que dans dans Airspray elle reste à Baltimore mais là elle va à New York le seul truc c'est qu'en fait j'avais vu la couverture je l'ai réservée en ligne sur le site de la médiathèque et j'avais pas vu que les dessins étaient en noir et blanc alors j'aime pas trop trop les planches en noir et blanc c'est pas ma mes choses préférées mais j'aime beaucoup ce que Pénélope Bajieu propose c'est elle qui a fait la série culottée qui est aussi très connue sur le féminisme c'est des BD je crois elle a refait il y a pas longtemps la sortie Sacrée sorcière de Roald Dahl enfin bref elle est quand même assez connue dans l'illustration Pénélope Bajieu donc je pense que c'est une valeur sûre donc je vais me lire ça ce soir ça c'est gros quand même ça fait 260 pages et là pour info ouais ça coûtait que 24 euros donc à la limite tu vois ça va parce que 24 euros pour 264 pages là je comprends sinon je me suis pris aussi cette BD qui a l'air complètement barré Mondo Reverso et c'est genre un espèce de western je vais vous lire un peu Mondo Reverso est un western transgenre les hommes sont des femmes les femmes sont des hommes et en fait j'ai lu que ça et ça m'a vachement intriguée alors là on est pas sur du noir et blanc mais on est sur du du sépia pas de couleur en plus je sais pas ça va rien rendre avec la lumière mais c'est en sépia mais voilà et j'étais persuadé d'avoir réservé les deux tomes et en fait j'en ai pris qu'un comme un idiot et donc ça par contre ça fait 86 pages donc ça en une heure c'est bouclé même pas donc je vais dire ça en premier regardez derrière les femmes elles ont l'air super badass très androgyne et genre sur la couverture il y a un homme en femme et une femme en... enfin pas un homme en femme et une femme en homme mais vous voyez ce que je veux dire je vais encore me faire insulter parce que je parle pas comme il faut avec les pronoms tout ça je suis vraiment désolé je fais des efforts mais c'est vrai que des fois c'est compliqué bref donc je vais dire ça j'aime trop ces questions de genre d'androgynie de transidentité cuir voilà ça me fait penser un peu à un truc de cirque ouais western de cirque bref donc je vais lire ça et là j'ai déjà réservé trois romans graphiques ou BD je sais pas trop sur ma médiathèque sur les conseils de Pauline que je vais aller chercher probablement dans la semaine et je vais regarder j'irai faire un tour du coup en allant les chercher j'irai faire un tour physiquement dans la médiathèque demain après-midi probablement pour réserver enfin pour emprunter quelques BD quelques graphiques et je vous les montrerai dans le vlog du coup et je sais pas j'avais envie j'ai envie de bulle why not coconut bon alors je vais boire une tisane en lisant là je me suis fait une tisane c'est un truc des marmottes genre digestif retour à la ligne parce que parce que j'ai trop mangé donc ça devrait être genre menthe, verveine, fenouil vous savez tous ces trucs un peu digestifs et sur ce je vous souhaite une bonne non j'arrête de vous souhaiter des trucs parce que vous voyez tout d'affilé alors que moi je filme petit à petit mais c'est vraiment débile de vous dire bonne nuit bonjour bon lundi bon mardi alors que vous allez regarder tout d'un coup à 16h un samedi au mois de décembre si ça se trouve sur ce bye yo pour une fois on se retrouve je suis habillé douché lavé propre je vous ai épargné le concert de salle de bain et je vous parle vite fait des deux lectures donc on est le lendemain matin de ce que vous venez de voir donc on est le mardi 11 mai 2021 donc je viens vous parler de ces deux BD que j'ai lu hier soir ça c'est vraiment un gros gros bébé enfin une grosse BD ça c'est une BD plutôt classique donc j'ai commencé en premier j'ai lu Mondo Reverso de Le Goueflec et Berthaï chez Fluide Glacial et j'ai adoré c'est complètement barré mais en même temps très intelligent j'ai hâte de vous en parler plus en point de lecture donc comme je vous l'ai dit c'est bien ça c'est les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes en gros tous les cow-boys c'est des co-girls les prêtres sont des femmes Dieu est écrit avec un E Jésus est renommé Jésus avec un E au bout c'est une femme également donc vraiment tous les rapports de genre sont inversés et après c'est un western assez classique avec des chérifs des coups de revolver des saloons des gens qui boivent plus soif etc mais tout est inversé et c'est très drôle très intelligent et genre dès la 12ème page l'auteur il fait un tacle monumental à la manif pour tous il fait dire à une à un frère donc à une bonne sœur qui est en fait un homme habillé comme une bonne sœur complètement folle cinglé qui radote un papa une maman un papa une maman un papa une maman mais genre pendant toute la page le bon frère répète ça un peu de façon monomaniaque jusqu'à temps qu'il se fasse exploser la cervelle et c'est très drôle il n'y a que deux tomes j'ai regardé je suis un peu déçu je ne sais pas si c'est terminé au bout de deux tomes ou s'il y en aura d'autres d'édités plus tard après celui-là est de 2018 le tome 2 de 2019 donc ça fait déjà deux ans qu'il n'y a pas eu d'autres tomes j'ai un doute mais en tout cas je vous recommande vachement et je vous en parlerai plus en point de lecture j'ai adoré et après j'ai lu donc California Dreaming hier soir je vous ai dit que ça me faisait penser à Airspray vu que ça se passait à Baltimore mais alors j'y étais absolument pas du tout vu que moi je suis à peu près le cuit d'une anguille c'est California Dreaming c'est le titre d'une chanson de The Mamas and the Papas un groupe The Mamas and the Papas vous pouvez apprécier mon accent anglais donc le groupe qui chante la chanson California Dreaming entre autres et donc Cass Elliot une des quatre chanteuses du groupe avait fait une reprise aussi de Dream a Little Dream of Me qui est très connue entre autres chansons des années 60 et donc on va suivre on va suivre la vie de Cass Elliot de son vrai nom Hélène Cohen de son enfance jusqu'à la formation du groupe The Mamas and the Papas et c'est terriblement bon c'est vraiment un petit bonbon après moi j'adore ce que Pénélope Bagieux propose à chaque fois même si c'est la biographie d'une chanteuse des années 60 c'est d'actualité parce qu'elle est en surpoids et il y a toute cette question du poids du surpoids de l'obésité qui est abordée et de façon très intelligente c'est vraiment bien fait hier soir je l'ai lu au lit juste avant de dormir et j'avais mis mes boules caisses donc j'écoutais pas de musique en même temps mais ce matin j'avais qu'une envie c'était d'écouter genre tous les albums de Mamas and the Papas et c'était vraiment un pur plaisir j'ai adoré et je vous en reparlerai aussi et donc ça me fait penser que je ne lis vraiment pas assez de BD parce que souvent quand j'en lis dernièrement je vous avais parlé d'Anna Isseline et Le Jardin qui avaient aussi deux énormes coups de coeur alors je sais pas si c'est parce que je choisis bien dans le sens où je tombe tout le temps sur des bonnes BD ou c'est parce que j'aime vraiment ça et que je boude mon plaisir en fait je sais pas mais du coup faut que je prenne vraiment le réflexe d'aller en médiathèque parce qu'après sur le site de ma médiathèque il est vraiment mal foutu donc pour faire les réservations ou emprunter en ligne c'est un peu chiant donc faut que je prenne le temps d'aller à la médiathèque mais les médiathèques dans ma ville elles ont des horaires compliqués en même temps je comprends les bibliothécaires elles peuvent pas travailler 60h par semaine mais disons que c'est ouvert de 10h à midi de 13h à 17h et moi je travaille sur tous ces créneaux là donc il faudrait que j'y aille le samedi mais c'est vrai que le samedi je pense pas y aller bref donc c'est ma résolution de mi-2021 lire plus de BD et de graphiques parce que je prends vraiment un pied énorme et retourner dans la librairie spécialisée de ma vie de ma ville en BD et en graphique j'en avais déjà parlé il y a une librairie spécialisée qui sont très très bon les vendeurs en plus sont adorables et c'est là-bas que j'avais acheté à Naïs Nin et Le Jardin sur leurs conseils et c'était super donc je vais essayer d'y retourner mais après encore une fois moi j'ai un peu du mal avec le prix des graphiques et des BD et sinon ce matin j'ai terminé je vous mettrai la couverture ici le tome 2 de La Communauté du Sud Disparition à Dallas Meurtre à Dallas cette histoire de vampires loups-garous télépathes sorciers sorcières dans la Louisiane c'était vraiment enfin c'était ce que ça promettait c'est vraiment pas prise de tête c'est une histoire une espèce d'enquête entre des vampires et des loups-garous les vampires ont fait leur coming out alors tout le monde sur Terre est au courant qu'ils existent il y a des barres spécialisées pour les vampires et puis voilà ils essayent de survivre un peu tant bien que mal il y a des histoires des conflits comme vous en tout savez je lis ce genre de roman comme je regarde un épisode de Charmed genre Charmed c'est une de mes séries préférées mais je reconnais que c'est pas non plus de Best of the Series et là c'est pareil avec ce roman je prends beaucoup de plaisir à les lire mais je suis d'accord pour dire que c'est pas de la grande littérature si tant est qu'il y a la grande et la petite littérature mais ça c'est encore un long débat moi personnellement j'ai rien à foutre je vous l'ai toujours dit je lis de tout avec plaisir dès l'instant que c'est bien fait si je lis je peux lire de la romance si c'est bien écrit ça ne me dérange pas là je peux lire de la bitlit c'est plus ou moins bien écrit disons que c'est pas bancal qu'il n'y a pas de je lève pas les yeux au ciel il n'y a pas trop de scènes de sexe parce que pareil ça a tendance un peu à me faire chier là il y en a quand même quelques-unes parce que c'est des vampires alors il faut bien qu'ils plantent leur croc quelque part et tout donc bon après au pire on les saute on nous peut rien à l'histoire mais le truc là qui me fait un peu suer avec la communauté du sud donc c'est que c'est le tome 2 il y en a 12 je crois 12 ou 13 plus 14 séries ou un truc dans le genre et là dès le tome 2 il commence à y avoir un triangle amoureux et vraiment c'est le genre de truc qui m'emmerde donc là c'est entre une humaine et deux vampires et il y a un loup-garou qui vient d'arriver donc ça va être un carré amoureux j'ai peur que ça tourne au drame cette histoire là sur ce j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui il faut que je poste une photo Instagram pour l'homme battu dont je vous ai parlé dans le précédent plan lecture que je tourne un réel parce que j'essaye de publier un réel à top 5 je sais pas si vous avez vu sur Instagram ce que je fais à peu près une fois par semaine là j'en ai pas de prêt pour cette semaine donc faudrait que j'en fasse un cet après-midi je vais aller en médiathèque emprunter quelques livres qu'est-ce que je voulais faire d'autre non c'est à peu près tout je pense donc voilà c'est assez chargé les vacances commencent bien là je suis un peu en mood militaire il fait super moche alors de toute façon je vais mettre une doudoune ou un kawai pour sortir me faire super beau bien que je suis beau naturellement sans devoir en faire des caisses et je vais essayer de commencer le vlog parce que là j'ai commencé à vlogger samedi je crois samedi, dimanche, lundi, mardi ça va faire 4 jours déjà me connaissant je suis une vraie pipelette j'ai dû tourner pour 40 minutes il va falloir que je coupe dans le lard bref il faudrait que j'aille faire des courses aussi parce que j'ai plus rien à bouffer voilà vous êtes ravis de le savoir je mange du riz et des tomates et des concombres depuis une semaine sur ce je vous laisse je vais faire ma photo mes trucs mes blablabla et à plus vous avez déjà vu ce cadrage plus tôt dans le vlog mais je suis la chronologie et donc là on est toujours le mardi et quelques mai je suis allé en librairie juste avant qu'il y ait un énorme déluge genre il y a eu une averse ça a duré plus d'une heure avec de la grêle c'était un enfer mais ça va je suis rentré juste à temps chez moi mais il y avait des énormes grêlons qui tombaient donc je suis allé en médiathèque comme prévu je me suis pris quelques romans graphiques enfin non quelques BD d'ailleurs parce que je n'ai pas trouvé de romans graphiques qui me plaisaient mais je n'avais pas bien fait ma sélection et je n'aime pas comment s'en présenter les BD vous savez c'est dans les racks comme ça un peu comme les vinyles je ne sais pas comment expliquer et c'est chiant parce que tu es obligé de tout regarder vu que là je n'avais aucune sélection de fête je ne savais pas trop ce que je voulais désolé je ne savais pas trop ce que je voulais donc il fallait que je fouille et j'avais chaud il y avait du monde dans la médiathèque enfin bref ce n'était pas propice à la découverte donc je me suis plus ou moins limité à ce qu'il y avait sur les présentoirs en fait si je me suis dirigé vers Bagieux parce que je venais de lire California Dreaming de Pénélope Bagieux et j'ai trouvé qu'elle avait illustré non pas du tout c'est Léonie Bichoff bref non dans Bagieux oui j'ai regardé à Pénélope Bagieux il n'y avait rien qui me plaisait mais j'ai regardé dans les baies et vous savez j'ai parlé il y a quelque temps d'Anaïs Nin de Léonie Bichoff que j'avais beaucoup aimé donc j'ai regardé si elle avait publié d'autres choses et j'ai trouvé ces deux BD qui sont des enquêtes de Camilla Lackberg illustrées avec son enquêtrice récurrente qui s'appelle Erika je crois Erika Falk et Patrick Ekstrom et bon en fait j'ai lu le tout dernier tome de la saga d'Erika donc il doit être La Sorcière je crois que c'est le tome 13 donc au final je me suis fait spoiler plein de trucs sur la vie de l'enquêtrice et de son mari mais j'avais envie de lire les premiers mais il y a d'un côté les Camilla Lackberg c'est dur à dire c'est des grosses pavasses et je me voyais pas lire 13 tomes parce que j'avais bien aimé mais c'était pas non plus l'extase donc là je me suis dit bah c'est trop cool parce que comme ça je vais pouvoir découvrir un peu donc là je crois que La Princesse des Glaces c'est le tome 1 et celui-là ça doit être le tome 3 il y avait pas le tome 2 mais bon tant pis c'est pas très grave vu que de toute façon je vous dis je vais pas tout lire mais je me dis ça vous permet de découvrir d'autres enquêtes de Camilla Lackberg sous la plume de Léonie Bischoff enfin sous le dessin de Léonie Bischoff que j'avais beaucoup aimé ça ça avait l'air sympa Shakespeare World en fait je crois que c'est un peu barré c'est un chien qui déterre un os de Shakespeare de la tombe de Shakespeare et ça engendre quelque chose qui fait que les personnages de Shakespeare reviennent à la vie dans le monde du 21ème siècle Roméo, Juliette, Macbeth je sais plus qui Juliette, Ganymede et Macbeth et qui vont rejouer les tragédies mais au 21ème siècle bref ça a l'air sympa c'est assez gros donc ça ça me plaît le dessin est joli aussi enfin les planches je sais pas comment on dit vous savez j'ai pas trop un bon vocabulaire voilà c'est très cartoonesque et je me suis pris et je l'ai déjà lu je l'ai lu juste en rentrant La Guerre des Mondes adapté donc c'est en manga par je ne sais pas comment il s'appelle Sai Ifara et Hitotsu Yokoshima chez Kiyun je crois qu'il est pas très vieux qu'il est même assez récent parce que je l'ai vu passer pas mal le mois dernier pendant le mois de la science fiction et vu que tout le monde en parlait je connaissais pas du tout La Guerre des Mondes de H.G. Wells parce que c'est une adaptation du roman de H.G. Wells qui a été publié en 1898 je crois vous rendez vous compte genre c'est un truc avec des extraterrestres qui a été publié avant 1900 donc je trouve ça complètement dingue et enfin c'est le premier roman d'ailleurs qui parle de vie extraterrestre je crois avoir lu parce que je viens de me renseigner je ne suis pas très au point et donc je l'ai lu j'ai bien aimé mais sans plus c'était assez court en fait j'ai un problème avec le personnage principal que je trouve plus ou moins insupportable avec sa femme donc voilà je sais même pas si la suite est déjà sortie je pense pas vu que c'est assez récent si ma médiathèque achète la suite je l'ai liré probablement mais c'était pas un énorme coup de coeur et je voulais donc vous dire parce que là j'ai une, deux, trois, quatre, cinq bd que je vais lire assez rapidement j'en ai lu deux autres que je vous ai parlé plus tôt dans le vlog et j'en ai encore quatre qui sont réservées et que je devrais recevoir dans la semaine enfin quatre mais il y en a trois c'est une suite enfin c'est trois trois tomes qui suivent donc du coup je vais pas les présenter en point lecture quand j'aurai lu toutes ces bd donc je vais essayer peut-être de faire ça une fois par mois vu que là j'ai envie de lire des bd en ce moment j'ai envie de lire du graphique donc quand je dis bd je parle de graphique comics, manga enfin peu importe tout ce qui est imagé on va dire donc une fois par mois je pense que je ferai une vidéo je sais pas encore le titre le nom mais dans laquelle je parlerai exclusivement de romans graphiques comme ça ça évitera que j'en parle en point lecture et j'aime bien séparer les deux alors après je crois avoir vu je crois comprendre que sur youtube les vidéos qui parlent de graphiques de bd etc sont un peu moins vues que les autres mais je n'ai strictement rien à faire c'est juste pour mon petit cerveau qui est un peu psychorigide j'aime bien séparer les lectures et les graphiques sans émettre un jugement de valeur selon moi c'est des lectures tout à fait équivalentes les unes aux autres mais c'est pas mal parce que là en plus je me sens pas d'en parler autant qu'un roman vous voyez genre le roman j'arrive plus à en parler parce que j'ai plus l'habitude une bd un manga un roman graphique je pense que j'arriverai peut-être pas à verbaliser autant et donc je me dis comme ça vu que j'en lis quand même plus rapidement ça se lit quand même plus rapidement qu'un livre de fait donc je vais essayer d'en lire plus et les regrouper tous dans une vidéo une fois par mois une fois par mois ou plus si je me découvre vraiment un amour pour le roman graphique et que j'en lis vraiment très souvent après je pense pas que ce soit le cas vraiment je me connais là j'en ai pris plein je vais en lire plein je vais faire une vidéo puis après ça se trouve pendant trois semaines j'en lirai plus parce que j'en ai pas chez moi en fait j'en achète pas il faut que je prenne le réflexe d'aller à la médiathèque ou de réserver en ligne sur le site des bibliothèques de ma ville et je le fais très rarement voire jamais c'est pas très bien enfin c'est pas très bien c'est dommage parce qu'ils ont quand même il y a au moins trois grosses médiathèques dans ma ville plus quelques petites bibliothèques donc ils ont un catalogue vraiment immense et moi j'habite littéralement à 20 mètres d'une bibliothèque c'est une toute petite bibliothèque il doit y avoir quatre rayons mais je peux réserver et me faire livrer dans cette bibliothèque les ouvrages de n'importe où dans la ville donc j'ai même pas l'excuse de faut que je me déplace parce que elles sont livrées genre à 20 mètres de mon appartement mais il faut juste que je prenne le temps d'aller sur le site de faire des recherches de voir ce qui pourrait me plaire et de les réserver et de les faire livrer en drive c'est juste un pli à prendre je pense peut-être que je vais le prendre peut-être pas je ne sais pas sur ce je ne pense pas vous reprendre ce soir parce que j'ai beaucoup parlé déjà je pense on finira demain demain je vais on est quoi mercredi normalement je pars chez mes parents jeudi en plus donc je vais essayer de finir le vlog dès demain voilà dites moi si ça vous intéresse donc ce genre de vidéos enfin si ça vous dérange que je sépare les vidéos graphiques et les vidéos romans après si vous préférez que je mette tout dans une même vidéo moi ça ne me dérange pas mais je trouvais que ça pouvait être un petit rendez-vous sympa mensuel de parler de romans graphiques et vous êtes comme enfin je vois par exemple sur Instagram qu'il y a beaucoup de lecteurs de graphiques et vu que moi je suis totalement néophyte et que je n'y connais rien je suis vraiment friand et demandeur de conseils d'avis etc donc c'est pour ça plus vous me donnerez de titres que je peux me procurer facilement en médiathèque parce que je vous dis je ne pense pas les acheter plus je pourrais les lire et plus je pourrais en parler voilà donc sur ce je vous laisse et à demain là les gars ça ne va plus du tout je fais genre je viens de rentrer alors que pas du tout j'ai juste pas retiré mon manteau mais oui je parle alors que vous ne me voyez pas je me suis déjà préparé un café je suis rentré depuis 5 minutes quoi elle est à la vôtre regardez moi cette superbe tasse sur laquelle on ne voit rien nous sommes hommes du bon goût on est mercredi 12 mai on sent que j'ai fait de la tectonique dans ma jeunesse parce que j'ai mes bras qui virevoltent souvent je reviens de Emma U là je filme cette partie là et le vlog est clôturé je vous préviens c'est la dernière fois que vous voyez ma tronche pour cette semaine en vlog j'ai commencé hier soir et j'ai filmé ce matin mes années hétéro de Hugues Barthes chez Delcourt j'ai adoré cette lecture vraiment donc on va suivre qui a 16 ans a rencontré Brigitte ils se sont mariés ils ont eu deux enfants ils ont eu une vie somme toute assez classique sauf que Rémy aime les hommes il s'en cache à sa fin il se cache parce que ça se passe dans les années 60 voilà 60-70 il ne peut pas s'assumer et du coup il se cache il va essayer de devenir hétéro entre guillemets enfin non même pas il n'essaye pas il sait pertinemment qu'il est homo il va juste cacher ses attirances et côtoyer quelques hommes vous savez comme dans ces temps là dans des squares dans des rues un peu sombres dans des appartements où on est obligé dans la rue de porter des vêtements donc je crois que là c'était un mouchoir dans une poche pour montrer qu'on est homosexuel ou en tout cas ouvert à des relations homosexuelles enfin bref j'ai pas trop aimé les dessins par contre c'était pas ce que je préfère mais l'histoire était tellement intéressante alors c'est pas autobiographique je crois qu'hier j'ai dit que c'était autobiographique ça ne l'est pas c'est un condensé de témoignages en fait l'auteur a interviewé des homos assez âgés donc qui ont maintenant 70 ans 80 ans même qui ont vécu cette période des années 60 qui ont vécu l'homosexualité cachée etc et à partir de ses nombreux témoignages il a écrit cette BD et j'ai vraiment j'ai vu qu'il écrivait beaucoup sur l'homosexualité avec Barth donc j'aimerais beaucoup en lire plus et j'en parlerai donc dans le prochain point graphique et j'ai commencé après l'Empire d'Écume que je vous ai présenté dans le hall d'ailleurs tiens j'ai lu 105 pages j'aime beaucoup beaucoup c'est très facile à prendre en main l'univers a l'air assez riche mais on le découvre petit à petit donc au final on n'est pas noyé dans les informations pour l'instant j'aime beaucoup c'est à 4 voix 3 ou 4 voix je crois donc chaque chapitre est concentré sur un personnage ça se lit tout seul vraiment ça fait 600 pages mais c'est écrit gros et les pages défilent donc là je vous dis j'ai lu 100 pages je pense en moins d'une heure donc j'ai hâte de vous en reparler si c'est bon comme ça jusqu'au bout donc je disais le drame de ma vie c'est que j'avais des livres à déposer chez Emmaüs et le problème c'est que quand je dépose quelque chose chez Emmaüs je peux pas m'empêcher d'aller faire un tour dans la boutique et d'acheter et là j'ai acheté 15 romans j'ai déjà fait un haul au début du vlog là il y en a 15 je vais pas m'étendre sur tous les romans juste vous dire vite fait pourquoi je suis toujours partagé avec le haul il faut vraiment que je réfléchisse que je me pose moi j'aime pas trop trop en regarder je regarde en tout cas les hauls des personnes que je suis que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la personne mais pas tant pour le côté haul en fait je regarde beaucoup de gens qui font des retours de course Lidl ou des retours de course de recyclerie de trucs comme ça vu que j'aime bien les antiquités donc par exemple vous voyez cette tasse affreuse vient de chez Emmaüs mais moi je la trouve très jolie du coup là c'est que des vieux romans j'ai pris que des poches je sais pas combien ils sont parce que là j'ai eu 15 poches et j'en ai eu pour moins de 10 euros j'ai payé 9,50 euros je crois donc ça vaut rien vraiment 15 romans pour 9,50 euros c'est même pas le prix de certains poches je vais prendre comme ça comme ça vient en premier j'ai pris un John Grisham l'engrenage j'ai jamais lu John Grisham donc c'est du thriller judiciaire de ce que j'ai pu comprendre et donc là on va suivre trois juges trois anciens juges qui sont en prison on sait pas trop pourquoi ils sont en prison mais ils y sont depuis quelques années et ils sont enfermés dans la bibliothèque toute la journée à écrire des lettres et en fait ils écrivent des lettres à des gens qui publient des annonces dans un journal homosexuel et c'est ça qui m'a attiré c'était le côté journal homosexuel et le fait que je voulais découvrir John Grisham je sais pas celui-là il est de quand parce que à mon avis il écrit depuis longtemps monsieur ah mais il est jeune je le pensais beaucoup plus vieux regardez cette petite pose franchement les photos d'écrivains dans les romans ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois ils font des petites poses en mode un peu en mode ouais je sais pas bref là voilà quoi que ça fait un peu vintage la veste un peu oversize les mains dans les poches comme ça le jean assez haut donc j'ai pas la date de parution si je l'ai 2001 2000 pour la version française ça va trop je vais passer ensuite j'ai trouvé là je suis content les chroniques martiennes de Ray Bradbury dans une édition de Noël qui est en plutôt bon état après c'est ça chez Emmaüs faut pas chercher du très bon état c'est toujours du moyen voire mauvais tout simplement parce que j'adore Fahrenheit 451 qui est un de mes romans de SF enfin des seuls des peu de romans de SF que j'ai lu et que j'aime beaucoup et que Théo des chroniques livresques adore Ray Bradbury qui en parle beaucoup et quand je l'ai pris la petite dame qui s'occupe du rayon livre à Emmaüs elle m'a dit ah mais il y a une nouvelle qui est super et elle a essayé de la retrouver mais elle a pas réussi à me dire c'était laquelle mais elle me dit qu'il y en a une qu'elle relit genre tous les ans elle relit cette chronique donc du coup j'ai envie de découvrir là en fait vous allez voilà ce que je vais dire c'est que vous allez voir plein de romans que ce sont des youtubeurs déjà ou des booktubeurs des boursera gammeurs qui ont parlé et en fait c'est des romans qui sont souvent des vieux romans ou des classiques que ça m'emmerde de les payer le prix fort parce que je suis pas sûr d'aimer et aussi parce que je sais qu'ils sont chez Emmaüs et là franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur plein de livres dont j'ai entendu parler que j'ai vu passer et qui me donnaient envie mais que j'avais pas envie de payer le prix fort parce que j'avais un doute et là j'en ai trouvé plein donc je suis plutôt content donc j'ai trouvé La route de Cormac McCarthy là c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en parle souvent comme un de ses romans préférés je crois mais en tout cas elle en parle toujours avec beaucoup de plaisir et franchement j'ai vu qu'il y avait plein de dialogues et je me suis dit mais ça peut se lire super vite ce truc je sais pas de quoi trouver les questions je me demande si c'est pas un père et un fils voilà c'est ça un père et un fils dans une apocalypse est-ce qu'il y a des zombies des cannibales voilà sur la route non la route de McCarthy ensuite là je suis trop content parce que j'ai vu que des gens avaient galéré à le trouver parce que je crois qu'il n'est plus édité et quand je suis tombé dessus j'ai dit mais trop bien j'ai trouvé L'Enferien de Nathalie Hugues là j'en avais parlé pour celui-ci avec Isabelle des Chroniques du Hérisson qui a bien aimé sa lecture et pareil c'est super court ça fait 150 pages et c'est écrit super gros avec des grosses marges donc puis là l'édition est vraiment en bon état c'est une couverture semi-solide ça m'intrigue beaucoup parce que tout ce que j'en lis c'est assez mystérieux les gens ont l'air de bien aimer je sais pas trop trop de quoi ça parle d'un enfant probablement ensuite j'ai trouvé un Boris Vian Je voudrais pas crever qui est un recueil de poèmes je crois il y a une vingtaine de poèmes et une espèce de lettres derrière ou des chroniques qu'il a peut-être publiées quelque chose comme ça j'aime beaucoup Boris Vian celui-là je l'ai pas lu et j'aime bien ses éditions un peu kitschou avec les couvertures très colorées donc je l'ai pris ensuite on m'a parlé ah le con ah non ça va je m'en rappelais même plus que j'avais pris ça on m'a parlé de Paul Auster sous une vidéo je suis désolé je suis nul pour retenir les prénoms non si c'est Isabelle je crois quelqu'un qui s'appelle Isabelle on en a même parlé par email qui m'a parlé de Paul Auster ça se trouve je sais pas Isabelle désolé si c'est pas Isabelle mais tu te reconnaîtras qui m'a parlé beaucoup de Paul Auster qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye que c'est quelqu'un qui me plairait sûrement enfin un auteur qui allait me plaire et j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 donc il me manquera le tome 2 mais ça pareil il y en avait plein de Paul Auster à Emmaüs donc je pense que si j'y retourne je pourrais trouver facilement le tome 2 donc là c'est la trilogie new yorkaise qui est je crois ses écrits les plus les plus connus moi c'est vrai que 4-3-2-1 ou 1-2-3-4 je sais plus de Paul Auster me tente beaucoup mais c'est une pavasse de 1000 pages ou un truc dans le genre et là ils sont assez courts en fait enfin ouais ils font 150 pages chacun c'est ce que je trouve bizarre parce que je pensais que c'était des gros romans la trilogie new yorkaise enfin bref là j'ai cité de verre et la chambre dérobée donc il me manquera le tome 2 et je ne sais pas le nom par contre et ce qui serait cool c'est que je les trouve dans la même édition parce que j'aime bien ces vieilles vieilles éditions donc j'ai très hâte de découvrir l'écriture de Paul Auster ensuite je me suis pris un autre Grisham le couloir de la mort là c'est un avocat qui va défendre une personne qui est dans le couloir de la mort et en fait elle va se rendre compte que cette personne c'est son grand-père et elle a 3 mois pour essayer de le faire sortir de prison et il est question de Ku Klux Klan et de crimes racistes donc ça aussi j'aime bien la question raciale aux Etats-Unis ensuite ah bah là c'est encore Isa des chroniques du hérisson Jack Ketchum une fille comme les autres genre même elle qui est très friande de friande friand en fromage très friande de romans un peu sombres glauques etc a dit que celui-là était difficilement soutenable et j'ai vu sa chronique sur Instagram qui m'a fait mourir de rire mais enfin mourir de rire c'est apparemment un sujet très grave donc en plus c'est basé sur un fait réel qui a vraiment existé à mon avis les questions de pédophilie ou de meurture enfant bref ça va être dur mais ceux-là je le garderai pour plus tard et pareil il est en bon état chez Folio Policier ensuite je m'en suis trouvé deux je les ai pris des Murakami j'aime beaucoup Murakami là c'est les vieilles éditions 10-18 qui sont aussi très jolies donc j'ai pris en premier Les Amandus Spoutnik et en deuxième un recueil de nouvelles je ne savais pas qu'il avait écrit un recueil de nouvelles Saules aveugles femmes endormies mais ce qui m'a dans le recueil de nouvelles c'est ce que j'ai lu genre une multitude de monde oscillant perpétuellement entre le réel et le rêve et c'est ce que je préfère chez Murakami c'est cette frontière réelle et rêve donc voilà de nouveau Murakami dans ma pile à lire je suis plutôt content et franchement j'ai été assez vite parce qu'il ne me reste plus que 4 ensuite à cause de Séverine Cédric et tout le monde une vie Pierre et Jean et je n'ai jamais lu l'heure là donc il serait temps d'y remédier pareil ça c'est très court c'est une nouvelle fantastique je crois enfin une nouvelle un court roman fantastique et vraiment ce tableau il m'hypnotise genre cette tête je l'adore donc j'ai très hâte de lire ensuite l'autre personne qu'on a parlé j'ai trouvé ça sympa Tokyo Année Zéro de David Peace donc c'est un thriller policier chez Rivage Noir c'est une enquête de police qui se passe dans les années 45 en 1945 c'est pour ça que c'est l'année 0 à Tokyo donc après la défaite de la seconde guerre mondiale et après Hiroshima et Nagasaki donc voilà un flic va essayer de découvrir qui est le coupable derrière des meurtres de femmes plutôt atroces si j'ai bien compris j'ai jamais lu de policier j'allais dire asiatique mais le mec s'appelle David Peace donc en fait j'ai des gros doutes qu'il soit asiatique je pense que ça se passe juste à Tokyo mais ça m'intrigue je suis désolé mais c'est un peu mon côté gossip curieux qui m'a fait acheter ce truc vraiment j'ai pas peur d'utiliser le mot ce truc parce que c'est vraiment un truc j'ai acheté merci pour ce moment de Valérie Trirweiler j'espère qu'ils me l'ont pas fait acheter trop cher j'aurais pas mis plus de 50 centimes mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire mais bon ça m'intrigue je suis plutôt intéressé par la politique donc enfin si tant est que c'est de la politique mais voilà j'aimerais bien savoir ce qu'elle a à nous raconter et je pense que la personne n'est pas allée au bout parce que son marque-page est à la page 244 sur 350 il y avait quand même 350 pages bon après je pense que ça se lit extrêmement vite et enfin Isaac Asimov Fondation le tome 1 donc le cycle de Fondation vous savez je suis pas super friand de science-fiction mais c'est un classique ils disent même le classique je crois le cycle de Fondation est l'oeuvre socle de la science-fiction moderne celle que tous les amateurs du genre ont lu ou liront un jour I Not Coconut je lirai peut-être un jour Isaac Asimov et en fait tous ces livres je les prends et si je vois qu'au bout de 6 mois 1 an je les ai pas lus je les remmène à Emmaüs en fait c'est souvent comme ça je vous dis moi je garde pas beaucoup de livres donc sur le moment il y en a qui me donnent beaucoup envie que je veux lire et puis au final ils vieillissent et je me dis autant les rendre et que quelqu'un en lise donc au pire vous voyez là j'ai payé 10 euros pour 15 romans si dans un an je les ai pas lus et que je les remmène chez Emmaüs je m'en voudrais pas trop trop une bonne action pour l'association sur ce je vais vous laisser je vais aller monter cette courte partie du vlog enfin l'intégrer au reste et vous vous uploader je pense le vlog dans l'après-midi en plus c'est mercredi le jour des enfants vous êtes sûrement chez vous en train de faire de la pâte à sel en train de cuisiner de pâtisser avec vos marmots d'aller faire du vélo au parc je ne sais pas vous avez sûrement du temps libre ou peut-être que vous travaillez dans ce cas vous le verrez ce soir ou demain vu que c'est férié pour ma part demain je vais aller téter ma goutte parce que je retourne chez papa et maman pour passer une après-midi et une nuit avec eux donc je pense que je vais me faire choyer ils vont me faire à manger bref je vais passer du bon temps avec papa et maman et après je sais pas trop vendredi si vendredi je suis encore avec ma mère samedi dimanche j'ai rien de prévu vendredi soir je me la colle avec des amis devant Koh Lanta donc ouais je ne pourrais pas participer au live de Séverine vendredi pour ceux qui ont l'habitude de me voir passer là-bas parce que ça fait quelques semaines là que je suis assez récurrent dans le live je ne vous présenterai pas mon top 3 de roman parce que je ne suis pas dispo désolé ça m'embête en vrai j'avais trop envie en plus de voir mais je le regarderai en replay c'est sûr parce que ça m'intéressait trop de voir le top 3 de certains si ça vous intéresse je pourrais vous le dire dans une prochaine vidéo quel est mon top 3 et puis voilà sur ce j'espère que le vlog vous a plu que c'était pas trop long à mon avis ça va arriver à la limite de 1h là vu ce que je viens de filmer mais bon tant pis j'essaierai de faire plus court la prochaine fois sauf si vous aimez bien quand c'est long plus c'est long plus c'est bon comme qui dirait sur ce je vous souhaite de bonnes lectures de bonnes découvertes et comme toujours d'être heureux c'est bon